Musique La roca d'est, nord-est, celle qui relie Njanbevav à Mboumaïdi. Une nouvelle route longue de 8 km que beaucoup rêvent déjà de sillonner en voiture. Mais jusqu'ici, seules les voitures des techniciens qui ont travaillé ici et les autorités chargées d'inspecter le chantier ont pu rouler ici. Ainsi que les vélos de certains Brevbeek il y a quelques jours. Elle y est encore toute neuve et toute propre. Ici, la chaussée revêt plusieurs couches. Mais détrempez-vous, la couche de roulement n'est pas lisse. Ce micro nu, elle est rèche sous les pieds. Une qualité faite exprès selon les spécialistes, histoire de garantir la sécurité des automobilistes qui empruntent cette voie. Surtout en période de pluie où les chaussées peuvent parfois être glissantes. Vu comme ça, on pourrait être tenté de rouler vite. Mais attention, la rocade a beau être une voie rapide, la limite de vitesse est fixée à 50 km à l'heure. Et toujours dans des soucis de sécurité, les piétons ne doivent pas traverser la rue. Des passerelles aériennes de 2 m à 2,50 m sont installées sur certains points pour permettre aux riverains de passer d'un côté à l'autre de la chaussée. Mais il y a aussi des passerelles souterraines. Elles sont éclairées la nuit, mais les responsables déconseillent déjà aux piétons de les emprunter dès qu'il fait noir ou dès qu'il y a moins de monde. Il y a même des passerelles souterraines pour les voitures. Et évidemment, ce n'est pas parce que les piétons ne doivent pas traverser directement la rue que celles-ci ne comportent pas de trottoirs. Au contraire, les ondes réservées aux piétons sont bien sécurisées, avec des parements en pierre qui, en plus de sécuriser le passage, donnent également une certaine esthétique à la route. Et ces ondes peuvent aussi servir de pistes cyclables pour les cyclistes. Et pour rendre cette rocade encore plus belle, des bandes vertes sont prévues de chaque côté de la chaussée. Il y aura des arbres le long de la route et des palmiers au niveau des rangs-points. Des véhicules de transport en commun sont également prévus d'esservir les quartiers riverains de la rocade. La coopérative qui exploiterait la ligne n'est pas encore connue, mais que tout soit clair maintenant. Sur les 8 km de route, 11 arrêts sont prévus et leur emplacement est déjà fixé.